Je vous remercie pour cette journée de formation dans le cadre des journées scientifiques, pédagogiques et culturelles de l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Swax. Le jour est un jour de la journée de formation de l'éducation, pour les étudiants qui ont été éclatifs dans le 2021. Comme vous avez vu le programme, nous avons eu le président Mohamed Amin Bouzib, le président de l'Union de la République, qui a été éclaté par le parcours de la PSA et Mme Réhaab Bourjie, qui est la réunion de l'éducation de l'éducation. en tant que activités physiques adaptées à quel point le parcours et les activités physiques adaptées pour les états de l'établissement et les états de l'établissement Nous vous remercions beaucoup à la situation de la recherche de la biologie en matière d'établissement et des états de l'établissement et je vous remercie à tous les intervenants et les travailleurs qui s'offrent à la fin de la salle 2021 et qui s'offrent à la fin de la salle en tant que réunis à l'éducation sur notre éducation et pour le soutien à l'adresse du personnel qui n'ont pas encore une éducation au cours de 2020 2021 et qui on est à l'éducation Il s'est passé dans l'éducation dans le cadre de la formation des études et des études de la formation et des études de la formation et des études de l'éducation et du programme de l'éducation et du programme de l'éducation en éducation de l'éducation en 2019-2020 et on choisit le plan de procédure le plan de la première fois. Donc, il faut qu'il soit le plan de découverte, après la découverte de l'année d'écrivain, et après l'écrivain, il faut qu'il soit pour la direction de la ville de l'écrivain. Donc, ce qui est chaque année, il faut qu'il soit le plan de découverte des découverts qui nous ont dit l'écrivain, 1 12, pour qu'ils soient le plan de découverte de l'écrivain. Donc, on va à l'écrivain et le temps pour la découverte du plan d'écrivain. et qui est le président de Mohamed Amin Bouzid qui a donné la licence en éducation et motricité Madame Réhane Bourgé la licence en activité physique adaptée donc on va vous donner la parole à Mohamed Amin Bouzid pour que vous vous ayez l'étonnement l'étonnement de l'éducation et motricité Merci beaucoup Sous-titrage MFP. la licence en éducation en publicité, ou bien à ce qu'on appelle l'éducation en publicité, éducation en publicité. Et dans tous les cas, les pertes sont les solutions permettent de faire des déficits des déficits des déficits. C'est ce qui m'a fait pour les déficits de déficit, dans le domaine 3 ans, dans le monde 5 ans ou dans le monde 8 ans Ce qui m'a fait pour trouver des déficits, c'est pour l'éducation, on va écrire des déficits, ... ... ... ... ... ... les étudiants sont en train de se réunir l'université en France et les étudiants ont été en train de faire dans le parcours et quand on parle d'un des étudiants il y a des étudiants il y a des étudiants de l'université l'éducation et l'éducation et l'activité physique adaptée l'éducation il y a 4 spécialités sur le animal sur l'entrôme sportive sur l'éducation et l'éducation et d'aide de l'éducation et donc l'éducation en université, l'activité physique adaptée et la santé. Mais, je n'ai pas dit que j'ai l'éducation en université. Quels sont les objectifs de ce balcon ? L'objectif général du balcon éducation en université est de former des enseignants, des activités physiques sportives et artistiques. Et la fin de la formation, l'étudiant doit être capable de concevoir, planifier et organiser son intervention pédagogique dans le cadre de l'enseignement des activités physiques sportives et artistiques, et définir et identifier les méthodes et les procédés pédagogiques afin de développer chez l'apprenant des compétences relatives à l'enseignement de l'éducation physique et artistique. Par ma salle, il n'est pas à supprimer comme des projets de l'enseignement de l'enseignement et des professeurs, C'est un parcours éducation à l'université. En ce moment, le premier ministre a fait un éducation à l'université, une femme a l'impression que les enfants ont l'éducation à l'université, qui a fait un basket, un volet, un homme, 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 les matières relatives à la science de la vie, la vie mécanique, la physiologie, les activités physiques adaptées, les sciences humaines et sociales, la sociologie, la psychologie. La science humaine, c'est la science humaine. La science humaine, c'est un état de l'éducation. 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 La science humaine, c'est un état de l'éducation, un état de l'éducation. La science humaine, c'est un état de l'éducation. Comme je l'ai dit, il n'a pas été fait pour l'éducation de l'éducation. Il n'a pas été fait pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il n'a pas été fait pour l'éducation de l'éducation, il n'est pas pour l'éducation de l'éducation d'éducation et d'éducation. C'est pas pour l'éducation. pour exercer le métier de l'enseignant d'éducation physique. La formation d'éducation multidisciplée est un diplôme national dans le sens d'éducation multidisciplée. Cela permet d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Pour l'exemple de l'éducation, l'enseignement et l'éducation des pratiques corporelles sportives Cela permet de soutenir l'éducation de l'éducation humaine d'éducation et de l'éducation. Cela permet d'éducation en éducation de l'éducation. L'éducation humaine est un professeur de l'éducation en éducation en matière de léducation classique. C'est ce qui est important pour les études de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord. C'est ce qui est important pour les études de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord. Et nous avons donc une séance importante pour le samenleving sur de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord et de l'Union des Parcourses du Nord. comme l'Institut supérieur de sport et de l'éducation physique, mais il voit le parcours activités physiques adaptées. Donc, madame Rekhal, vous vous présentez ce parcours à l'aise. Bonjour, pardonne-moi, félicitations pour votre réussite en première année. M'insha'Allah, comme le parcours à l'aise, on a fait tout le déjeuner. Donc, de demain, je vais parler concernant la licence. En fait, c'est une nouvelle licence, d'être juste amniol. Donc, c'est la licence en activités physiques adaptées. Donc, tu m'apprends à l'année, tu m'apprends à l'aise, tu m'apprends à l'aise, tu m'apprends à l'aise, c'était un temps commun et tout le monde collectif. Donc, ce n'est pas, vous allez faire un choix. Donc, ou bien, comme le parcours à l'aise, si vous vous dites, la licence éducation et logicité, ou bien que je m'appelle le choix pour étudier la licence en activités physiques adaptées. Donc, mais avant tout, c'est quoi l'activité physique adaptée ? C'est toute activité physique dont le but, c'est la prévention, la réhabilitation ou bien le maintien de la santé. Donc, l'activité physique adaptée, pourquoi il est adapté ? C'est-à-dire modifié. C'est-à-dire modifié. Pourquoi faire ? Pour aller sur le maintien de la rémodification et son emploi au maintien de la rémodification, c'est selon les spécificités physiques, mentales, psychologiques et sociologiques des populations concernées. Je connais moins les populations concernées. C'est toute population qui a des problèmes. Mais je m'achète un peu l'éducation physique. Elle est en fait, entre guillemets, normale. Les carrières carrières, c'est le concept normal. Les carrières carrières, c'est amy. Donc là, on a deux parcours. Ou bien l'activité physique, les marques généralement, les secoles. Ou bien cette nouvelle naissance. Elle est en plus clair à l'activité physique adaptée. Je connais moins les populations concernées. On a un large panel, par exemple la bâche. Je connais moins. On a un jour des handicaps. Tous types d'handicaps. Les handicapés moteurs, les handicapés intellectuels. La maladie, les amputations, la maladie, les amputations. Les amputations. Les amputations. Il a des problèmes. Le moteur, il a des amputations. Il a des problèmes qui sont les amputés. Psychique, par exemple l'amnance blessée. Et sensorielle. Les maïs raouches. Les maïs maouches. Et l'autisme. L'autisme, par exemple, le tawahad. L'autisme, par exemple, est une anomalie, par exemple, des méch-ia-ou-tzi dans le monde. Les obèses, les pivines. Les gens qui m'ont reconnu des spécialistes en activité physique et j'y ai l'impression qu'ils veulent donc donc vous n'êtes pas une personne qui m'a accusé de ce qui m'apprend professeur en activité physique et qui m'a adapté à la taille sur le temps Ce sont les activités physiques et les activités du corps, ce sont les activités de la voie, ce sont les activités de la voie ce sont les activités et les activités de la voie ce sont les activités de la voie Les personnes âgées Les personnes âgées des maladies chroniques Diabetes, la ppcio dans le monde, il y a un concept d'activité physique sur ordonnance. Je suis intéressé à l'organisation d'hypertension, d'hypertension, de diabète. Après, j'ai eu quelques médicaments, je collecte sur l'ordonnance, je collecte des activités physiques adaptées. Et il y a aussi des professionnels d'activités physiques adaptées. Il y a aussi des activités physiques adaptées. Il y a aussi des personnes de diabète, de l'hypertension, de la maladie. Il y a aussi des personnes en situation d'exclusion sociale, qui ont des orphelins à l'automne, toxicomanes, des condoms dépendants. Il y a aussi des personnes qui ont fait le séjour. Il y a aussi des problèmes sociaux et psychologiques. Il y a aussi des professionnels sportifs. On va voir où on a fait des élèves au Olympien. Après, on a fait des élèves au Paralympien. On a aussi des élèves au Paralympien. On a fait des élèves au Paralympien. A plus, il y a des élèves au Olympien. Donc, les élèves au Paralympien ont des élèves au Paralympien. Il y a des élèves au Paralympien. Le Paralympien ne va pas participer à la maladie. Ou en agence. Et dans ce type d'intérêt de l'entraînement sportif, le Paralympien ne va pas permettre des élèves au Paralympien. Ou en agence. Et un hall d'intérêt au Paralympien. Ou en agence. Et un hall d'esprit. Et un hall d'esprit. Le Paralympien vraiment a été marrant. dans le cadre d'un entraînement ou bien ré-entraînement. Il va prendre l'entraînement pour l'handisport, ou ré-entraînement pour la réhabilitation des problèmes qui rendent les personnes à travers l'activité physique adaptée. Connaître à l'idée et comprendre le public à besoins spécifiques. S'insérer dans différents milieux professionnels de la base et de participer aux projets de structures correspondantes. En tant que structure professionnelle, quel que soit un centre d'éducation spécialisé, quel que soit un centre d'éducation spécialisé, donc concevoir, organiser, conduire, et évaluer les programmes d'intervention avec l'activité physique adaptée, utilisant un panel d'activités physiques et s'offrir auprès du public à besoins spécifiques. Dans ce cas, les matières, en général, il y a des établissements de la science et de l'IA. Il y a une formation internaute de l'éducation et il y a des matières de langue ou d'informatique. Il y a trois volets. Il y a des matières de voler l'éducation psychologique, l'anatomie, la physiologie et tout. Il y a des matières de voler de sciences humaines. Alors, sciences humaines, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est social. Il y a des matières de tout ce qui est didactique. Je répète ici, comment passer nos formations, c'est la bibliologie et les didactiques. C'est comment on peut passer la formation dans les enseignants. En fin du troisième semestre, je dis Bienvenue sur la sociologie et la psychologie adaptée. J'ai l'appât de déficience cardiovasculaire et métagogique, déficience sensorie-motrice et mentale. J'ai l'appât de physiologie et des adaptations liées en matière commune jusqu'à ce sens. J'ai l'initiation à la pédagogie pratique, j'ai l'appât de spécialité pratique. J'ai l'appât de spécialité pratique. J'ai l'appât de spécialité pratique pour me réunir l'appât de sport. J'ai l'appât de mobilité gratuite pour me l'appât de spécialité de l'appât. Il y a des idées optionnelles, comme je t'ai hâte d'eux, pour consommer les risques sur les choses comme le sport, la fitness, l'activité physique et le renforcement musculaire. Quatrième semestre, nous avons la science humaine dans la physiopathologie. Il y a des problèmes de santé et on va nous concentrer sur la santé physique. Donc, je t'apprends la science respiratoire, la physiologie, l'évaluation. Il y a des mécanismes qui sont communes dans les sciences d'okhra. Il y a des stages, comme le stage, juste après, comme le stage du Jikuno. Donc, les pratiques des matières pratiques. Il y a des techniques de relaxation. Il y a des matières pratiques très récentes. Il y a des techniques de relaxation. Il y a des psychomotricité pratiques. Il y a des gymnastiques adaptées. Il y a des activités physiques adaptées en planète. Il y a des mêmes unités optionnelles. Le semestre 5 rendent tout ce qui est sciences humaines bien sûr. Il y a des enfants et l'adolescence. Le vieillissement, c'est un sujet très important. Donc on va utiliser la spécialité, l'attestation d'entraînement, le stage généralement fait des centres d'éducation spécialisés. On a utilisé la licence, l'autre état de la statistique, la méthodologie de la recherche et l'unité optionnelle. On a utilisé la licence, l'automne, la méthodologie, l'apprentissage, l'aspect théorique et méthodologique de l'intervention liée à la matière d'un j'allem, comment agir, nutrition, l'automne, il y a deux matières qui sont la licence l'offre, donc nutrition, chocolisme et sauvage aquatique. C'est-à-dire la licence l'offre, c'est-à-dire la théorie de la spécialité et la pratique de la spécialité. On parle bien sûr de la pédagogie, c'est-à-dire la statistique et les unités optionnelles. Donc là, on a essayé de parler de la matière d'éducation. C'est-à-dire qu'on a une vision, qu'on a la différence entre l'essence, 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 l'essence. C'est-à-dire qu'on a un spécialiste d'activités physiques adaptées dans quoi ? C'est-à-dire qu'on a une chose, c'est-à-dire qu'on a une autre chose, c'est-à-dire qu'on a un centre éducatif spécialisé pour les personnes qui ont des besoins spécifiques. Et on a des besoins, parce que c'est-à-dire qu'on a des besoins qui ont des besoins, les centres qui ont des besoins intellectuels, des besoins de la santé, 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 des besoins de l'hiver. Donc, nous avons fait des stages et après, nous avons fait des stages. Donc, les prisons ou les centres de réinsertion sociale, des démarches en juvénies, l'Eslahia par exemple, les maisons de retraite ou les chagères. Nous, en fait, sur Tunis, on vient d'instaurer une nouvelle conception d'activités physiques adaptées. D'accord ? Donc, je n'ai pas le métier, je dis, il n'y a pas le métier professionnel. Il n'y a pas le métier, il n'y a pas le métier, il n'y a pas le métier. Donc, les maisons de retraite, j'ai l'oncologie, les maisons d'accueil pour les enfants en soutien familial, le monde d'amitié. Et surtout, il faut que nous n'avons pas le métier de l'Eslahia, vers une structure privée. D'accord ? Nous, on est en train de savoir. D'accord ? Nous, on est en train de savoir. Nous, on est en train de faire des structures privées publiques, il y a des privées et des membres publiques, en collaboration avec les médecins, pour la prise en charge de l'obésité ou de la maladie intalémente. On est en train de vivre, et à une femme, à une femme, à une femme, à une femme, à un école de matricaine. Donc… Nous avons des expériences de la première promotion à l' passé avec l'activité physique adaptée Donc à l'évolution de la deuxième année C'est à l'année 14 ou 15 ans Nous avons aussi créé des stages de l'éducation Donc l'objectif est d'utiliser quelques techniques qui ont la licence de la plus grande Donc nous avons besoin d'ajouter l'aspect pratique Il y a beaucoup de matières théoriques, donc nous avons fait des activités pédagogiques avec la première promotion à l'aide. L'objectif était de maîtriser les éléments essentiels de la relation pédagogique avec les personnes prises en charge. Nous avons fait la première promotion sur les centres éducatifs et nous avons fait des visites d'observation sur le terrain pour s'approcher du métier, les lois de métier que nous avons fait chez Adam Jacob, il est spécialisé dans l'éducateur physique spécialisé au NAPA sous la direction de M. l'inspecteur. Donc l'objectif c'est d'observer les comportements pédagogiques des enseignants en NAPA formés et non formés en NAPA. Ou alors, si vous voulez formés et non formés en NAPA, alors que les centres, nous avons fait des enseignants en NAPA, et nous avons fait des enseignants en NAPA. Nous avons fait des spécialistes en NAPA, et nous avons fait des spécialistes en NAPA. et nous avons fait des enseignants en NAPA, et nous avons fait des enseignants en NAPA. Nous avons fait des enseignants en NAPA, et 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 nous avons fait des enseignants en NAPA. donc qui mette 100% reçus dans la session principale. Les diplômes de licenciement fondamentale qu'on n'a pas, ou bien sûr comme attestation d'entre-honneur de la spécialité pratique et de licenciement. Perspective académique, c'est une perspective professionnelle. Cette licence permet aux étudiants les plus distingués de poursuivre les études. C'est un master en sciences biologiques, un master de recherche en sciences humaines ou en sciences didactiques, appliqué aux activités physiques et sportives. C'est un parcours visé aux recherches où ils feront par la suite réaliser des doctorats en sciences. Déjà, on a une école de doctorat en sciences. Vous faites un master professionnel en préparation physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de master professionnel en sciences humaines ou en sciences humaines, ou d'autres masters dans les disciplines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres spécialités. On a appelé le master en sciences physiques adaptées pour la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres sciences humaines, donc c'est un parcours de recherche. Il y a un master de recherche spécialisé pour les étudiants. Comme je disais, j'en vise les étudiants pour les étudiants. Alors, il n'y a pas d'autres étudiants. Donc, il n'y a pas d'autres étudiants. Il n'y a pas d'autres étudiants. Il y a déjà des activités physiques adaptées, santé. Donc, le master est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres sciences humaines. Il n'y a pas d'autres sciences humaines. C'est un master professionnel. Il n'y a pas d'autres sciences humaines. Perspective à l'échelle internationale. Donc, on peut poursuivre ou bien on peut poursuivre nos études. On est un master à part à l'étranger. On a toujours un master à part à l'étranger. Donc, surtout, je suis écrite à l'épreuve, à la France. Donc, je n'ai pas d'autres étudiants, mais je n'ai pas d'autres étudiants. Moi, je ne disais pas de l'épreuve. Donc, cette année, par exemple, Nous avons trois bourses de mobilité en France pour les étudiants au master d'activités physiques adaptées et santé. Donc, pour diplôme aussi avec les universités étrangères, on peut aussi réaliser un stade à l'étranger. Bien sûr, dîmez-vous au niveau du master. Donc, le master est un master d'activités physiques adaptées. Ou bien travailler dans les structures d'accueil à l'étranger. Donc, nous avons un centre de rééducation, avec les médecins et les structures de rééducation. D'accord ? Donc, comme ça, j'ai fini. Merci pour votre attention. M'incha'Allah, ben j'ai, m'incha'Allah, tout à fait le master. Et surtout, il n'y a que les compétences. Mais je te dis, je m'ouvre vraiment un textil utile. Bien là, c'est marrant. Merci beaucoup. Merci madame le Président. Merci. 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 Merci.